Ruben, il y a un an, jour pour jour, tu faisais quoi ? J'étais à Montpellier pour signer mon contrat avec le club et visiter les installations. Quand tu as prolongé MHSC moins d'un an après, en avril dernier, tu déclarais « j'ai débarqué à Montpellier en espérant disputer une quinzaine de matchs et pourquoi pas accrocher une place de titulaire ». Tu es quelqu'un de modeste, tu cachais ton jeu avec des objectifs bien plus importants, tout simplement tu n'étais pas conscient de tes capacités au plus haut niveau quand on revoit le déroulement de la saison. J'étais peut-être pas conscient de mes capacités, même si je sais ce que je peux faire. Après, j'arrivais dans un nouveau championnat, dans une nouvelle équipe, à un échelon plus haut que l'année précédente où j'étais. Je me suis dit qu'on allait tâter le terrain et voir, même si j'avais envie de démontrer ce que je sais faire et apporter le plus possible à l'équipe. Tu as pris ton temps pour découvrir l'élite, quatre ans après être reparti de zéro en DH1. Est-ce que c'est ça qui t'incite à rester humble sans vouloir griller les étapes ? Non, j'ai toujours été comme ça. J'ai ce caractère-là de guerrier, je ne lâche jamais rien. Après, dans mon malheur, j'ai connu la DHR, le chômage, je veux dire, mais ça m'a servi. Je m'en suis servi pour progresser et c'est une grosse capacité maintenant. Même quand on réalise une grosse saison, qu'on fait partie des révélations de la saison, ça ne change pas un caractère ? Chez certains, ça pourrait, visiblement. Personnellement, ça ne change pas mon caractère et j'ai envie de faire plus encore parce que je sais que je peux faire plus et progresser, essayer de gravir des échelons tout au long de ma carrière. Si tu es d'accord, on va un peu faire la rétrospective de la saison à travers ton championnat aussi et celui de l'équipe. Tu fais partie des meilleurs joueurs de la saison. Après un début de saison de tamer sur le banc, la faute à une blessure durant la préparation, tu es titulaire pour la première fois à 3, lors d'une victoire capitale aux yeux de tout le monde, en tournant même dans la saison du MHC, si on écoute le coach, le président, Laurent Nicolin. On gagnait à zéro, on n'était pas trop mal au classement, enfin non, on n'était plutôt pas très bien au classement juste avant ce match. On gagnait à zéro là-bas, match costaud, je jouais à gauche pour la première fois, pour mon premier match en Ligue 1. Non, j'ai joué Strasbourg aussi à gauche, mais du coup le coach m'a remis à gauche contre 3, donc content de pouvoir ramener les 3 points de 3, parce que c'était un gros match qu'il fallait gagner. Comment tu avais vécu ce début de saison ? Tu commences dans le groupe, malgré ta blessure, tu arrives à intégrer le groupe pour le premier match. Il y a une première victoire à domicile et puis c'est moyen, surtout à domicile. Et puis il y a un match à Dijon qui ne plaît pas du tout aux dirigeants, aux coachs, et puis il y a ce fameux match de 3 qu'il faut gagner. C'est ça, moi j'ai eu la chance d'être dans le groupe directement, dès la première journée, alors que je m'étais blessé à la cheville pendant toute la prépa, pratiquement. Je n'avais pas fait de préparation avec le groupe, donc c'est toujours contraignant, on va dire, par un joueur qui arrive, qui ne peut pas montrer ce qu'il vaut, qui ne peut pas montrer ses qualités. Mais j'ai été dans le groupe directement, et voilà, j'ai patienté jusqu'à ce que le staff me fasse confiance et me donne ma chance. Dès lors que le MHC passe à 5 derrière, c'est une toute autre saison qui s'ouvre à vous, avec même de nouvelles perspectives après. Il fallait que le coach trouve la formule la plus adaptée aux joueurs qu'il avait à disposition, et en même temps, tout en recadrant certaines choses à l'aide de Laurent Nicolin, Michel Mézi et le reste des dirigeants, comme ils ont un certain temps évoqué après ces fameux match de Dijon.